M. le Président, les besoins d'infrastructures publiques des municipalités québécoises sont majeurs. En février 2014, le gouvernement fédéral a annoncé un programme de 1,7 milliard sur 10 ans pour permettre aux municipalités de se doter ou de rénover leurs infrastructures. Malgré les besoins des municipalités, le gouvernement du Québec se traîne les pieds pour signer l'entente. Résultat, 180 millions d'hommes sur la table parce que le gouvernement du Québec refuse de signer. Plus d'un an après l'annonce du programme, 8 provinces canadiennes sur 10 ont déjà déposé des demandes de subvention pour leurs infrastructures. Mais au Québec, la mise en chantier de dizaines d'initiatives majeures est présentement retardée. Certaines municipalités ont même déboursé des sommes importantes pour débuter leurs travaux. Est-ce que le ministre des Affaires municipales peut nous dire combien de projets ont été déposés par les municipalités dans le cadre du programme Fonds-Chantier Canada-Québec, Volet-Collectivité et Grande-Ville? Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, nous avons bien hâte de pouvoir procéder aux annonces dans ces dossiers-là que les projets puissent décoller. Nous sommes encore en négociation avec le gouvernement fédéral. La personne qui vous parle souhaite que le encore se passe rapidement à « nous avons réglé ». Mais nous souhaitons que cela se fasse selon les conditions qui nous semblent les meilleures pour le Québec. À ce moment-ci, nous approchons du moment où il y aura une entente finale, mais elle n'est pas encore atteinte, et j'ai bon espoir que nous l'atteignions. Nous allons l'atteindre pour le bénéfice de l'ensemble des Québécois et des infrastructures du Québec, dans le respect des façons de faire du Québec, monsieur le Président. Première complémentaire, monsieur le député. Monsieur le Président, après avoir saigné les villes de 300 millions dans le cadre de son pacte fiscal transitoire, le gouvernement les prive maintenant de 180 millions, actuellement disponibles à Ottawa pour leur projet d'infrastructure. Ces travaux permettraient de créer des emplois dans toutes les régions du Québec qui en ont grandement besoin. Le ministre peut-il nous dire pourquoi et où ça bloque? Monsieur le leader du gouvernement. Je veux simplement dire, monsieur le Président, que de ce côté-ci, nous n'entendons pas baisser la voix devant les représentations que nous avons à faire et la façon dont nous voulons faire les choses et laisser à d'autres le soin de décider pour nous. Oui, il y a des besoins. Nous croyons que ces besoins doivent être répondus, mais ils doivent l'être dans le respect de nos façons de faire au Québec. Et en ce moment, nous espérons avoir convaincu dans les derniers éléments le partenaire fédéral. Ce n'est pas encore le cas. Cela, à mon avis, trop tardé, mais j'espère que ça se conclut rapidement. Deuxième pas plémentaire, monsieur le député de Blainville. Monsieur le Président, il y a deux jours à peine, le maire de Lévis s'est dit inquiet pour le financement d'un complexe aquatique de 28 millions promis dans le cadre de ce programme. Les municipales tont des projets, l'argent sur la table, mais on ne sait pas pourquoi le gouvernement du Québec se traîne les pieds pour signer l'entente. Monsieur le ministre, monsieur le Président, où ça bloque? Monsieur le leader du gouvernement. Je peux difficilement être plus clair devant le fait que nous souhaitons et nous exigeons que les façons de faire québécoises qui sont bien connues dans les programmes d'infrastructure soient respectées. Ceci étant, au moment où on se parle, nous sommes dans les derniers détails. Je ne veux pas diminuer le fait que j'aurais souhaité que ces détails-là, nous les ayons réglés il y a bien longtemps. Ceci étant, je ne veux pas non plus laisser entendre que cela va durer encore longtemps. Nous sommes sur la fin et nous souhaitons que nous puissions rire. Monsieur le leader du gouvernement a dit avoir été clair. La première question, on lui a posé la question à savoir combien de projets ont été déposés. Aucune réponse. Là, on lui demande simplement où ça bloque. Est-ce qu'on peut avoir une vraie réponse? Monsieur le leader du gouvernement. Peut-être que je ne parlais pas assez français, là. Ça bloque à Ottawa. Si, Monsieur le Président, je dis que je veux que les façons de faire québécoises soient respectées par celui avec qui on négocie, à mon avis, ça bloque à Ottawa. Ça me semble assez clair. Merci. Merci. Merci.